Bonjour, bonjour à tous, à ceux et celles qui nous accompagnent, qui nous écoutent aujourd'hui, qui est notre troisième jour du colloque de littérature et études francophones, René Maron et la Guéante. Je m'appelle Daniel, Daniel Grace, je suis professeure à l'Université fédérale du Rio Grande du Nord, et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être avec Mylène D'Anglade. Aujourd'hui c'est notre première conférence de notre troisième jour, et notre troisième et dernier jour. Et voilà, je suis très contente d'être avec vous, de passer les trois jours en votre compagnie. Et bon, aujourd'hui, Mylène va parler de Batwala. On va avoir toute une journée Batwala. L'après-midi, on a deux séances de table ronde sur le thème 100 ans de Batwala. Et maintenant, ce matin, on a cette première conférence. Et aussi, puis à 11h, heure de Brésil et heure de Guyane, on a la conférence avec Charles Schell, aussi autour de Batwala. Bon, sans plus attendre, je m'occupe maintenant de Mylène. Je passe à quelques mots avant de passer la parole entièrement à vous, Mylène. Bon, Mylène va présenter une conférence dont le titre est « Des espaces indéfinis de peuplement de solitude dans Batwala » de René Marant. Mylène d'Anglade est titulaire d'un doctorat en littérature et civilisation française, obtenue à l'Université de la Sorbonne-Nouvelle, Paris 3. Elle est maître de conférences en culture et langue régionale au département de formation et de recherche de lettres et sciences humaines à l'Université de Guyane. Enseignante-chercheure, rattachée au laboratoire MINÉA, Migration, interculturalité et éducation en Amazonie. Elle travaille sur la littérature francophone, la problématique de la quête identitaire de lettres enclavés et colonisés, « Les errances de l'homme, le mal dans la sphère insulaire, coloniale et post-coloniale ». Quelques publications scientifiques en 2020. « La caricature ou le mystère des mots bourdonnants aux oreilles dans « Le nègre et du gouverneur » de Serge Bastien, une revue qui est littéraire, mon héroïdiste. « Caricature, l'art de deux mesures, l'hoblame, page 27 à 225 ». Je crois que ça, c'est un petit détail. « Le monde ardent et convulsé de Touloulou, dont les bois du serpent noir d'Édouard Blas, une bléra harmonique et d'Anglade Milène, et bal masqué des Guyanes et d'ailleurs, identité imaginaire carnavalesque en question. Paris Orphi édition. Et aussi, Édouard Glissant, une lecture ouverte sur le monde. « Lettre, je crève, 9, numéro 2, dossier littérature de la région Guyanne ». Et pour terminer, « Angérianes, writing back to empire and literature of the Guyanne region » sur le périodicux unifap. Bon, là, soyez la bienvenue. Je vous passe la parole sans plus attendre. Guyanne d'Anglade. Très bien, bonjour. Merci infiniment, Daniel, pour cette invitation, ainsi que Denise. Je suis très honorée de pouvoir, dans le cadre de ce colloque dédié à René Marron, de pouvoir intervenir, notamment sur une thématique, à savoir des espaces infinis, indéfinis, de peuplement et de solitude dans Batoilat de René Marron. Donc, j'ai jugé bon de, d'abord, introduire mon discours par une citation de Michel Collot, tirée de l'ouvrage « L'horizon fabuleux » publié en 1988. Et cette citation est la suivante. « Le paysage possède un horizon qui, tout en le limitant, l'illimite, ouvre en lui une profondeur à la jointure du visible et de l'invisible, cette distance qui est l'empant de notre présence au monde, ce battement du proche et du lointain, qui est la pulsation même de notre existence. Pas de paysage sans horizon. » Fin de citation. Alors, cette citation m'a paru pertinente, d'un mesure où, effectivement, l'auteur met en exergue la notion de paysage, et un paysage, effectivement, qui amène l'humain à se positionner par rapport à cette notion, de manière à voir, effectivement, comment son existence peut se décliner. Et il n'y a pas, effectivement, de paysage sans horizon. Et tout de même, l'homme est propulsé dans ce paysage. Alors, pour revenir à ma communication à proprement dit, donc, l'œuvre littéraire, pensée et conçue par l'écrivain, se déploie autour du lecteur comme une vaste fresque où se dessine un entrelac de signes, de mots, de règles, de couleurs et de sons. L'univers qui se tisse sous nos yeux est immanquablement indexé à un espace structuré et à un groupe, donc, sociétal. Les éléments fictionnels s'enquestrent donc pour que nous puissions les visualiser mentalement et spatialement comme un tout cohérent. Ces éléments se positionnent donc obligatoirement par rapport au monde, à l'espace, et de ce fait, comme le met en exergue l'anthropologue Cathy Brasse, le romanesque assimilable à un groupe anthropomorphique semble, je cite, « pro-extensif de l'espace ». Il n'est pas seulement dans ce paysage métaphore utile pour décrire le monde et le concevoir pour repérer les coordonnées de l'espace, mais il en est donc solidaire. Fin de citation. Donc, toujours pour citer, reprendre cet anthropologue Cathy Brasse qui, forcément, là, met l'accent ou fait le parallèle entre, donc, la notion d'espace et la possibilité, effectivement, d'écrire, de concevoir, effectivement, cet univers et l'homme, comment il peut, justement, s'inscrire ou se rattacher à cela. Et pour Bactine, notamment, l'espace fictionnel se rattache à notre vision du monde. Il s'agit donc d'un espace qui est construit ou déconstruit par le cerveau. Il revêt donc de multiples formes. Il se révèle tantôt proche, lointain, intime, étranger, public, privé, voire, je dirais, un espace de déplacement scénique. Donc, cet espace peut prendre en compte des niveaux et des hauteurs différents, des volumes variables, des tracés et des trajets disparates. L'espace se veut aussi parfois auditif ou visuel. Toutes les opérations paraissent donc envisageables, quoique l'homme ait au premier abord une perception homogène et unique de l'espace. Les pistes et les ouvertures foisonnent à l'envie. Pour Jean Gerbet, professeur de littérature et auteur de l'ouvrage intitulé Le réalisme magique, roman, peinture et cinéma, publié donc aux éditions L'âge d'homme en 1987, l'espace romanesque est un espace est un espace vécu par l'homme tout entier, corps et âme et dès lors voisin de ceux que représente le peintre ou le sculpteur qu'invoquent les prêtres, qu'étudient les psychologues, les linguistes, les géographes, les psychologues et ethnologues. Fin de citation. L'espace romanesque ne peut s'énoncer ou se percevoir comme un espace euclidien ou mathématique identifiable par de savants calculs ou des règles purement géométriques. Il faut y entrevoir au contraire une transformation, une transposition poétique. Pour citer donc un auteur, Franck, dans son ouvrage paru en 2009. Et pour nous qui évoquions tantôt des couleurs et des sons, Jean-Ouest Cherbé nous plonge à nouveau dans un espace, je dirais, je cite, jonché d'obstacles, criblés de fissures, définis par des directions et lieux de privilégiés, bourrés de sons, de couleurs, de parfums. Fin de citation. Dans le roman « Batoilat » qui nous concerne de René Marant, le paysage se déploie précisément comme des horizons où le soleil, je cite, « se lève à ceux où il se couche ». Fin de citation. Et le romancier nous invite donc à penser ou à repenser à l'être humain, à la complexité de ses rapports avec le monde environnant. l'ébrouissement de la terre résonne densément au sein de la population ou plonge les êtres, je dirais, dans une forme de solitude végétale. Placé ainsi dans une perspective picturale ou scripturale, René Marant nous propose des délimitations géographiques et physiques, des repères normés et il adopte parallèlement une pluralité de codes et de signes inhérents à un mode de vie propre à la société africaine. Une histoire subtisse, un maillage entre l'homme et la nature. La sémiologie paysagère met en lumière des critères identitaires qui s'orchestrent autour de Batola, je cite, le gardien demeure des Suèdes et René Marant va également utiliser l'expression pour cette expression, cette phrase pour le décrire, donc cet homme fidèle, je cite, aux traditions que ses ancêtres lui avaient légués, fin citation, et donc cet homme également qui va aussi par rapport à ce paysage, donc là, se positionner par rapport justement à des critères identitaires et autour de l'homme blanc. Ces éléments peuvent également, je dirais, s'enrouler et se dérouler sur la question de l'oppression sociale et culturelle des populations autochtones. Le récit de René Marant dévoile tout un monde à la jointure du visible et de l'invisible, du proche et du lointain, de la présence et de l'absence, de la tradition et de la modernité, du communautarisme et de l'individualisme. Et du coup, nous pouvons nous poser donc deux questions. La première, donc, consiste à Tensérogé en se demandant mais est-ce que l'espace africain fonctionne comme un processus de bois-refuge, de boisage dans le roman ? Et deuxième question, est-ce que l'individu justement, en décriant le fonctionnement de son monde environnant, immédiat, est-ce qu'il s'y perd ou au contraire, est-ce qu'il y renonce ou il passe à une autre culture ou à une déculture généralisée ? Donc, je vous propose donc de réfléchir sur deux grands points, à savoir donc un espace matériel et mental et deuxièmement de considérer effectivement donc le peuplement et la solitude au niveau donc de cet espace, de ces espaces identifiés. S'agissant donc de la première partie, donc un espace matériel et mental, je mettrai en avant le fait que le texte roumanesque Batoila, que l'auteur qualifie dès la préface comme, je cite, une succession d'eau forte à la page 9, un livre qui, ou il est censé plutôt, je cite, y traduire ce qu'il y avait là-bas, ce qu'il y avait là-bas, ce qu'il avait entendu et où il était censé également décrire ce qu'il avait vu. Fin de citation. Cet ouvrage, je cite, qui vient par hasard à son heure, nous amène donc à considérer un lieu et des temps spécifiques, notamment l'Afrique équatoriale, désignée par l'utilisation de l'adverbe « là-bas ». Mais nous avons également donc une large vie coloniale, pour reprendre l'expression de René Marant, qui va s'étirer à l'infini, tout comme le territoire de Mbanguichari où se déroule le récit et que René Marant nous décrit longuement dans son discours préliminaire. Le terme préface vient du latin proe, signifie avant et phari, parler, et désigne justement ce qui précède, ce qui prépare quelque chose, autrement dit, le texte de présentation et de recommandation destinée au lecteur et qui vise justement à préciser les intentions de l'auteur et à développer des idées plus générales. Le préambule n'est point comme on s'y attendrait, selon les modèles grecs, par exemple, liminaires, et nous projette davantage, pour citer l'auteur Jean Collot, pardon, il nous plonge davantage dans une pensée paysage. Fin de citation. Et on peut même dire que là, cette préface également nous permet de nous lancer dans une narratologie de l'espace. Et selon Ryan, donc, cet auteur, dans son ouvrage paru en 2009, une narratologie de l'espace construite à partir de structures spatiales binaires. Et là, je vais donc citer René Maron. Au niveau de sa préface, tu cites « Ce roman se déroule en Numbanguichari, l'une des quatre colonies relevant du gouvernement général de l'Afrique écratoriale française. Limité au sud par Numbangu, à l'est par la ligne de partage des eaux congo-niles, au nord et à l'ouest par celle du Congo et du Chari, cette colonie, comme toutes les colonies du groupe, est partagée en circonscription et en subdivision. La circonscription est une entité administrative. Elle correspond à un département, les subdivisions en sont les sous-préfectures. Je continue en citant l'auteur « La circonscription de la quémot est l'une des plus importantes de l'Umbangu-Chari. Si l'on travaillait à ce fameux chemin de fer duquel on parle toujours et qu'on ne commence jamais, peut-être que le poste de fort si but, chaque lieu de cette circonscription en deviendrait la capitale. » Et il poursuit, bien sûr, sur sa lancée en passant en revue les éléments se rapportant justement à ces quatre subdivisions. Il évoque les indigènes, voire les européens, qui ne connaissent pas justement ces quatre subdivisions respectivement en citant les noms. Il évoque également un peu plus loin le chef-lieu de la circonscription en mettant en avant, en citant bien sûr sa superficie, son positionnement et il évoque la ville capitale de l'Umbangu-Chari où le chiffre des européens, je cite, n'a jamais dépassé 150 individus. Et il poursuit, lorsqu'il évoque la subdivision de Grimari, il évoque là donc deux autres noms ou encore, je cite, de la Bamba ou de la Kanja, du double nom de la rivière auprès de laquelle on a édifié le poste administratif est à 100 km environ à l'est de Crébetje. Cette région je poursuis en citant donc René Marant était très riche en caroutchou et très peuplée. Des plantations de toutes sortes couvraient son étendue. Elles regorgeaient de poules et de cabris. Sept ans ont suffi pour la ruiner de Fontoncombre. Les villages se sont disséminés, les plantations ont disparu, cabris et poules ont été anéanties. La subdivision de Grimari poursuit-il est fertile, je cite, giboyeuse et accidentée. Les bœufs sauvages et pacrochères y pullulent ainsi que les pintades, les perdries et les tourtraines. Des ruisseaux ajoutent-ils la rose en toussant. Les arbres y sont rabougris et clairsemés. Je pourrais poursuivre mais je m'arrête là. C'était surtout donc au niveau de cette citation de la préface de mettre l'accent sur des éléments que l'auteur va presque évoquer, scander. On retrouve des indications inhérentes des positionnements, l'ongle haut opposé au bas, la droite à la gauche, l'avant à l'arrière. Il mentionne donc les circonscriptions, également les subdivisions. nous avons deux contrées qui sont indiquées, l'Afrique opposée à la France, les gouvernements aux colonies ainsi que les villages opposés aux plantations. Une fois qu'il a décrit effectivement cette région, les différentes subdivisions, ses conscriptions, René Marant écrit « Décrit en quelques lignes la région où va se dérouler ce roman d'observation impersonnelle ». Il a posé les bases en l'occurrence de manière à déblayer le terrain et permet d'identifier avec précision où va aller se dérouler son roman, son récit. dans justement cette description, on voit que des jugements de valeurs ou des significations particulières dépassant alors le domaine spatial peuvent être rattachés aux termes spatiaux relationnels. Dans ces propos qui se veulent annonciateurs du récit à venir, l'espace s'érige comme un personnage et nous invite à poser un regard transversal sur la description des paysages, des sols, des sous-sols. Il nous invite également à considérer la géologie, l'analyse économique, la géographie humaine et la géographie culturelle. René Marant évoque donc des espaces variés et nous invite par là même à construire l'imaginaire des lieux et à, je cite, « re-territorialiser » ou « habiter dans ces mains la parole poétique qui tend à circonscrire la réalité immédiate où, je cite, René Marant à la page 18, « se passer s'y proche ». » Ce roman d'observation impersonnelle, comme il l'a indiqué, s'ouvre donc sur une description du cadre de vie, notamment du grand chef « bat-toi-là », je cite, « bat-toi-là », le Mokunji de tant de villages, avec, en l'occurrence, je cite, « le mur circulaire de la case qui se minte, le chôme, le frottement discret et continu des termites qui, à l'abri de leur galerie en terre brune, fouillent les branchages de la toiture basse qui leur offre un refuge contre l'humidité et contre le soleil. » Fin de citation. Le sous-sol, on le voit bien dans la description que nous propose René Marant, regorge de vie profonde et rivalise avec celle des éléments ou des animaux extérieurs environnants qui se font entendre ça et là et qui nous renvoient surtout à la sphère spatiale au lieu distant, à la brousse ou le long des rives. Et je cite à nouveau René Marant à la page 19 d'Ambatoila « Dehors, les coques chantent à leur kékeriqué se mêlent le chevrotement des cabris sollicitant leurs femelles le ricanement des toucans puis là-bas au fort de la brousse le long des rives de la pombeau et de la bamba l'appel roc des bakuya singe au museau allongé comme celui du chien. » Fin de citation. Citation à la page 19. Le chien d'ailleurs s'inscrit également dans cet imaginaire spatial puisqu'il est tapis derrière des fagots une pile de paniers à caoutchouc élément constitutif de la vie du village. Et je me reporte encore une fois à l'ouvrage à la page 23 et 24 et je cite « Dominant les poules les canards et les cabris en renforcement derrière les fagots tête à queue sur la pile de paniers à caoutchouc Yuma le petit chien roux et triste somnolait de son corps amaigri de privation on ne voyait guère que les oreilles droites pointues mobiles de temps à autre agacé d'une puce ou piqué d'une tique il les secouait d'autres fois il grognait sans bouger plus que Yaseguinda la favorite de son maître ou encore visiter de rêves cyniques ses aboiements étouffés invectivant contre le silence il ouvre la gueule pour happer le vide fin de citation donc le corps au seu de Yuma contrastant étrangement avec la robustesse de Batwala nous renvoie à l'enchevêtrement de la matière organique au positionnement du corps dans l'espace pour exprimer des sentiments des sensations pour communiquer également avec les autres et avec lui-même le corps en tant qu'espace et élément constitutif de la société se décrite en fonction d'un certain nombre de signaux de codes culturels les aboiements étouffés du chien le feu état par exemple ou le brouillard qui s'insinuait peu à peu dans la case de Batwala le froid la fin grandissante tout se liguait je cite redémarrant contre son repos lorsque Batwala justement assiste à ce déchaînement donc sonore autour de lui pour le tirer de son sommeil l'empêcher effectivement de s'y replonger et je cite justement l'ouvrage renette forgeron trapobus et grenouilles mugissantes allant vicoacers au profond des herbes touffues et mouillées dehors autour de lui malgré le froid et parce que le feu éteint n'avait plus de fumée pour les étourdir fourroux et moustiques bourdonnaient bourdonnaient et enfin si les cabris étaient partis au champ du coq les poules demeuraient qui menaient grand tapage c'est juste une fin citation c'est ce tapage justement qui évoquait donc de manière bien particulière avec des mots résonnants des termes n'est-ce pas qui font référence aux animaux n'est-ce pas du village de la brousse de la brousse au niveau de l'Afrique équatoriale comme ça pourrait être le cas dans d'autres régions donc là on voit bien que René Maron déploie la toile de fond après avoir donc au niveau de la préface évoqué donc le fonctionnement justement de la région de Nubankichari au niveau gouvernemental la gouvernance française le déploiement ou le redéploiement en division il parlait donc là encore une fois de plusieurs de quatre n'est-ce pas sub-divisions circonscriptions on voit bien que toujours à la page 24 et 25 que pour lui notamment il semblait que pour Batoil en tout cas un phénomène extraordinaire n'est-ce pas s'était mis en place et tous ces éléments ces animaux n'est-ce pas ont remis leur queue cancanaient cherchaient à droite à gauche et ils avaient l'air de s'interroger là encore une fois je reviens justement par rapport à cette dissociation n'est-ce pas de terme puisque j'évoquais tantôt le fait que René Marant donc insiste sur plusieurs éléments qui peuvent a priori s'opposer le haut le bas la droite la gauche etc et on voit là encore une fois ces éléments qui apparaissent au niveau de cette description portant sur les animaux puisque là encore une fois on retrouve donc chercher à droite à gauche ces animaux ce fourmillement donc n'est-ce pas de son aussi rapportant le contraste s'inscrit donc dans la matière dans l'espace et comme des signes avant-coureurs ils annoncent des bouleversements dans la vie de Batoilat et je cite donc l'ouvrage la page 32 pour percevoir justement les éléments qui se déploient des uscites des horizons où le soleil se lève à ceux où il se couche le vent pousse les brouillards ils enveloppent de leur pagne la hauteur des cagasses qui n'apparaissent que vaguement encore et dans ces brumes tous les oiseaux chantent des perroquets aux merles métalliques des hoches-queues aux gendarmes et aux toucans et plus loin il va évoquer donc l'auteur l'air frais et il mentionne il indique l'air frais vient je suis revient un peu plus loin on retrouve cette indication un dernier coup de vent déchire les dernières brumes d'où le soleil s'élance lavé intact lucide donc devant la plaie il ajoute qui s'élargissait là-bas du rouge soleil il y eut un apaisement qui d'espace en espace gagna les plus mointaines solitudes fin citation donc j'ai souligné au niveau d'acétisation on voit bien les références l'utilisation de la terre là-bas on a cette indication cette notion de plaie de soleil rouge d'apaisement mais en même temps nous avons cette distanciation par rapport aux notions d'espace d'espace en espace mais également les lointaines solitudes le vent on le voit le brouillard l'air frais se conjuguent et font écho aux fractures ainsi qu'aux déchirures qui tendent à inscrire justement ou à s'inscrire même j'ajouterais au cœur de la société équatoriale comme autant de linéament possible René Marant en agençant les mots transcrits justement ou retranscrit la plaie je cite existante cette plaie qui baille à la face du monde la menace semble éloignée mais pèse confusément sur les individus et leur mode de vie les sons discordant des balafons ou des kundés s'unissaient justement au tam-tam des lingas et paraissent annoncer la fin d'une existence imprégnée d'héritage et demeure surannée pour certains aux pages 33 et 34 on voit à nouveau se déployer les éléments évoquant l'espace les éléments naturels avec ce vent du large qui va venir souffleter le paysage le feuillage des fromagers s'insinuer entre les branches frissonner parmi le vert tendre de leur jeune pousse Juané Maron va également se focaliser sur la montée de la sève et je cite il va mentionner que justement cette sève va gonfler les troncs par un doigt éclaté à travers l'écorce craquelée je cite et vivante où s'il mettait justement en gomme un or rond et plus loin il évoque également des ponts projetés d'arbre en arbre inextricablement les lianes s'enroulaient et se déroulaient et après avoir donc évoqué ces éléments il passe donc à l'odeur il évoque justement cette odeur de terre chaude les herbes grasses les arbres la pestilence des marigots et l'arôme des mentes sauvages qui envahissaient la brise et qui la brise et qui les dispersaient donc perdu justement en cet enthousiasme végétal pour continuer sur au niveau de cette citation les oiseaux émettaient donc des cris tandis que faiblement noirs dans le haut azur des charognards gémissaient en planant donc nous avons un contraste flagrant entre justement donc cette herbe ces arbres ce vent n'est-ce pas qui va souffler et balayer le feuillage des fromagers mais ce fromager par rapport à sa comment dire ses connotations va nous renvoyer effectivement à quelques notions de pestilence de décomposition au niveau des marigots ou alors donc on a cette idée également de charognard qui va gémir donc ce sont autant d'éléments contrastants on le voit bien donc au niveau des sons au niveau des odeurs pestilentielles qui traduisent donc une montée de la sève et semble générer ce que Glissant pour le citer annonce dans l'avant-propos de son introduction à une poétique du divers à savoir le concept du lieu abordé et je cite l'auteur par un flux d'approches poétiques par des descriptions de paysages et de situations fin de citation les sens et les sentiments exprimés plongent donc l'homme noir dans les miasmes de son passé historique et dans un processus contrasté et successif de pour reprendre des termes chers à Glissant donc un processus de descente de remontée voilà il évoquait descendre remonter et cela j'ajouterais au regard de René Marant par rapport à ce qui est évoqué et que nous venons de citer en l'occurrence il s'agit j'ajouterais qu'il s'agit effectivement de va-et-vient dans les bas-fonds les avertices de la terre ou pour citer encore me référer à Glissant donc des éléments qui sont dans l'ordre des pierres des arbres des hommes qui participent des routes qui s'effacent fin de citation donc le parcours paysager matériel et mental est déterminant pour percevoir l'unité ou la diversité du monde et que le lieu ou l'habitabilité du monde nécessite un geste un pas ou un élan vers les autres car le paysage est à la fois une expérience de l'espace du temps et d'autrui et je vais donc me référer encore une fois à l'ouvrage central en tout cas au niveau de mon étude donc à Patroila au page 39-40 et je cite le soleil atteignit le milieu de sa course comme d'habitude les merles métalliques annoncèrent l'événement le cri des cigales n'agaçaient pas encore les étendues tout paraissait dormir d'un immense sommeil écrasé sauf les trois grands coups de vent qui passent toujours à ce même moment de la journée la caresse successive de nulle brise n'éveillait l'ondulation des herbes géantes et les feuilles des promagers ne bougeaient pas plus que ces fumées lointaines fin de citation donc la vie ici au travers de cette citation comme les précédentes que nous avons pu évoquer la vie donc s'anime éteinte je dirais de couleurs le village le rythme des jours et des nuits les saisons les labeurs et les fêtes qui justement vont relier ces différents éléments entre eux il est question encore une fois pour citer dans Batoilet à la page 49 de nuages qui s'étirent contre le ciel qu'ils pommèlent le soleil a encore disparu ils ressentent tant qu'il est rouge encore cette prédominance donc de la couleur rouge et je pourrais reprendre donc l'ouvrage René Marant met également l'accent sur une fleur énorme la fleur énorme d'un énorme flamboyant c'est que là encore une fois la couleur peut être rouge en l'occurrence il émet des justement pour reprendre la citation donc il émet des rayons qui se dispersent en gerbe évasée enfin il s'abîme dans la gueule de caïmans du vide alors de larges rayures ensanglantèrent l'espace il m'a paru intéressant encore une fois de proposer donc cette citation où on voit bien l'ordonnancement l'agencement donc des éléments naturels de manière à vraiment passer en revue cet espace je dirais matériel et mental puisque les éléments donc vraiment fonctionnent en tandem en quelque sorte et montrent bien que là cet univers que René Marant évoquait au niveau de la préface de manière tout à fait donc de tout à fait gouvernementale administrative donne lieu là dans les faits au niveau du récit à une description donc tout à fait romancée certes mais poétique puisque les termes les connotations les sonorités pourraient donc susciter donc une tendance pourquoi pas à la rêverie ou alors à un lyrisme donc exacerbé alors donc nous avons donc de larges rayures pour reprendre l'auteur qui vont donc ensanglanter l'espace et plus loin à la page 49 il évoque des teintes dégradées de nuance à nuance de transparence à transparence ses rayures dans le ciel immense s'égarent elle-même au niveau de ces thèmes dégradées nuance et transparence s'estompe jusqu'à n'être plus l'indéfinissable silence qui a veillé l'agonie et la mort du soleil s'étend sur toutes les terres il ajoute je cite une mélancolie une mélancolie poignante émeut les étoiles apparues dans l'infini incolore les terres chaudes fument en brume les humides senteurs de la nuit sont en marche fin de citation donc au regard de ces éléments que je me suis évertuée à déployer je vais donc maintenant passer à la deuxième partie à savoir le peuplement et la solitude dans ces espaces infinis voire indéfinis avec un jeu de mots justement sur donc ce terme infini indéfini ou fini pourquoi pas aussi mais donc en évoquant tout d'abord une question à savoir comment exister dans l'espace matériel et mental dans un monde changeant tout en restant soi-même sans pour reprendre donc l'expression d'Edouard Plissant sans se fermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même fin de citation l'espace littéraire comme nous le rappelle Maurice Blanchot se déploie entre l'auteur le lecteur et l'œuvre et constitue paradoxalement un univers clos et intime où je cite Blanchot le monde se dissout fin de citation alors donc René Maron dans son récit à la page 21 notamment va évoquer va reprendre ces termes n'est-ce pas qui vont se focaliser sur un système de résonance de lieu et je cite à la page 21 donc les mots résonnent et traduisent la singularité du lieu la vie de Batoila au quotidien son existence d'un bout à l'autre de l'immense pays Banda nous voyons donc que sa force peut-être légendaire ses exploits amoureux ou guerriers son habileté de vaillant chasseur se perpétuaient en une atmosphère de prodige et quand il peut je cite l'auteur la lune au ciel gravitait dans leur lointain village chantait les prouesses du grand Mukundji Batoila cependant que les sons discordants des balafons et des kundés s'unissaient au tam-tam des lingas fin de citations les personnages en crise identitaire se construisent physiquement émotionnellement devant leur semblable Batoila est le point central du processus créatif de René Marant tant dans l'écriture que dans ses agissements au quotidien le corps du guerrier redoutable et indomptable cristallise toutes les problématiques comme la confrontation des identités les pertes de repères ou de vitesse le morcellement ou l'ébranlement de sa langue et de son esprit Batoila justement on peut s'interroger est-ce qu'il ne va pas précisément se mûrer dans son imaginaire ou dans la force de ses ancêtres puisqu'on voit bien qu'au niveau de Batoila à la page 30 il est question justement de son rattachement à son cet héritage légué par les anciens par les aînés il entend justement perpétrer l'héritage cet héritage et je cite à la page 30 il était le gardien de mœurs des suètes demeurait fidèle à ce que ses ancêtres lui avaient légué il n'approfondissait rien au-delà contre l'usage tout raisonnement est inutile oui tantôt il ferait savoir à ses amis où et quand l'on procéderait à la fête de la circoncision fin de citation donc dans ce processus dans cet effectivement dans cet espace matériel et mental on va voir que Batoila justement qui s'érige effectivement comme le gardien des traditions Batoila effectivement lui aussi encore dont la renommée retentissait je cite l'auteur d'un bout à l'autre de l'immense Pai Banda justement ce personnage phare symbolique pouvait impressionner physiquement et il était entouré justement de grands nombres de femmes et il peut aussi à un moment à l'image de ses ancêtres faire résonner le plus gros des lingas frapper des coups espacés sonores voire même en cascades et je cite à la page 40 nous retrouvons donc cette évocation je cite un long silence s'établit ensuite Batoila le rompit définitivement de deux coups plus courts après quoi il y eut une pétaradade une pétarade pardon de tam-tam de plus en plus vif de plus en plus pressé de plus en plus pressant plus ralenti et large qui sur le moindre des lingas se termina en un décrescendo rapide fortifié par la note finale de la paix il est bel et bien question donc de l'appel l'appel à destination donc des ancêtres et le grand justement Batoila Batoila peut s'adresser à tous les siens et à la page 42 nous retrouvons donc cette évocation cette citation et voici que là-bas là heureux il dansait presque ses hommes leurs femmes leurs enfants leurs amis les amis de leurs amis les chefs dont il avait bu le sang et qui avait bu le sien tous il les appelait tous il voulait qu'il fût cela dans dans neuf jours pour assister à la grande Yangba pour aller donner qui allait pardon donner l'occasion qui allait être donnée justement à l'occasion des Gamsa je prends une citation il s'agissait donc pour Batoila de de convier d'évoquer par le biais des Lingas effectivement et là il pourra voir justement l'invisible s'animer autour de lui et lui répondre à son tour la fête des Gamsa donc est un moment de liesse et donne lieu donc justement jusqu'à une merveilleuse assemblée à la page dont 82 nous trouvons ces indications les Gamsa dansent sur place tam-tam cri chant balafon koundé noix tout de leur inondation sonore la fête s'organise les meneurs de jeux sont présents voyez comme ils se dévouent on les reconnaît aux longues plumes d'oiseaux plantés dans leurs chevelures tressées et aux sonailles qui teintent pardon à leurs poignets à leurs genoux à leurs chevilles bras ballants jambes entrechoquées trois dans deux vint faire des moumeries leurs grimaces firent la joie de l'assistance l'agitation continuez pour citer Damas pardon pour citer René Marant l'agitation se propageait de proche en proche s'étalait devenait frénétique parmi justement donc ces claquements de mains les claquements de langue on entendait vraiment ce taint-amard de plus en plus les clochers les sonailles on allait danser danser un frémissement parcourut la foule et là on voit bien après une citation que c'est jour de fête et Batois-là qu'on voyait seul autour de sa case aliment le feu qui était éteint au début du roman ce Batois-là qui va donc gravir donc les sommets pour s'emparer des lingaces et donc l'a évoqué donc cette évitation aux ancêtres ce Batois-là qui donc là se retrouve bien souvent qui aime cette solitude à fumer devant sa case ce Batois-là là va s'animer par rapport effectivement donc à cette fête et on peut dire que malheureusement tous les jours ne sont pas fêtes ne sont pas jours de fête car après la saison sèche justement la saison des pluies les chants de deuil après les chants de joie et après le rire les larmes et pour citer donc l'ouvrage à la page donc 98 donc René Marant je cite évoque cette 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 particularité justement donc cette fête du village en pleine je cite en pleine Nyangba à travers la noire brousse qui toujours commence il était parti le père de Batois-là pour ce village qui est si loin que jamais personne n'a pu en revenir fin de citation et à la page 125 nous retrouvons cette citation la nuit vient et avec elle le froid donc une rupture s'opère après donc cette fête n'est-ce pas qui va permettre donc de se réjouir de boire de manger de danser on voit bien que la tentation était grande n'est-ce pas de se réjouir de fêter d'évoquer effectivement donc son histoire les mises en garde etc donc il y a cet enthousiasme on peut dénoter déceler cet enthousiasme qu'on ne peut pas reprocher donc à Batois-là mais il y a le ce risque le piège je veux dire que attention à ne pas se perdre justement dans son enthousiasme végétal à se perdre également dans des récliminations contre les blancs dans des attaques virulentes contre leur mode de vie et la manière dont ils ont pu ce qui peut paraître justifier maintenir effectivement les noirs sous leur couple au point de les laisser d'attendre d'eux une soumission donc une mise en garde ne pas se perdre pour Batois-là ne pas se perdre effectivement dans cet enthousiasme végétal que nous avons pu évoquer au début ni je répète encore dans dans ces comment dire ces critiques virulentes vis-à-vis donc de l'homme blanc nous pouvons également avoir ce risque de se perdre je cite notamment Édouard Plissant ce risque de se perdre dans l'inexplicable du monde et sa dynamique là on peut également mentionner donc la possibilité effectivement d'avoir ou de se perdre dans la vision que Batois-là a du monde et la vision qu'il a de lui-même cette vision de lui dans le monde des ancêtres et cela en se fermant à la réalité à l'ivresse de la vie les mots que René Marant utilise justement sciemment il amalgame poétiquement forme je cite la constellation conceptuelle du monde pour reprendre une formule de Muriel Rosenberg mais le monde défini par Glissant et qui pourrait tout aussi bien s'appliquer à celui de Batois-là dans René Marant ce monde est une réalité relationnelle et donc pour conclure je dirais qu'au niveau de ce roman qui l'a évoqué déjà tout au long des différents panels dans ses premiers jours de colloque ce roman effectivement qui a pu marquer à l'époque puisqu'il a obtenu le prix concours ce roman a permis donc à René Marant il le met en garde au niveau de la préface de pointer du doigt donc les écueils de la colonisation de cette administration coloniale et de voir que le noir a pu se retrouver en mauvaise posture dépossédé de sa personnalité de son identité et la poésie va prendre le relais on pourrait se dire qu'il ne s'agit pas encore une fois de de présenter les éléments certes la préface était virulente et nous avons des éléments aussi dans le discours de Batoilat lorsqu'il évoque le blanc qui montre bien que ce personnage sait se positionner de manière assez tranchée par rapport justement au colonisateur cette gouvernance ce gouvernement colonial cette administration et mais l'auteur donc René Marant utilise également donc la poésie et une poésie qui par sa seule dimension vous citez encore une fois à glissant la seule dimension n'est-ce pas de la poésie est la vérité cette quête de vérité ou de permanence ou de déviance qui relie les présences du monde écrivait justement donc Édouard Glissant donc la poésie on peut se demander est-ce qu'elle est-ce qu'elle permet de dire dénoncer les choses sans vouloir peut-être heurter violemment les consciences mais néanmoins les éléments sont énoncés on voit bien également que s'établit de lieu en lieu par toutes les évocations qui nous sont proposées au niveau des sonorités au niveau de la musicalité au niveau donc des animaux de la nature qui se déploie ou se redéploie nous assistons donc à un flux je dirais d'approche poétique et cela par le biais donc des descriptions des paysages et des situations donc le paysage est un lieu ouvert et l'auteur donc nous appelle à penser les modalités justement de l'existence et à se demander est-ce que pour terminer est-ce que donc justement ces descriptions poétiques lyriques ces descriptions des éléments donc ayant trait à l'espace matériel et mental cette évocation donc paysagère ces éléments-là propres ou mettant en exergue les racines les arbres on parle de fromager l'auteur nous parle d'écrit un fromager ces éléments-là tendent-ils à enraciner donc Batoilard et au-delà donc le peuple noir dans effectivement ses racines racines ses racines aux propres comme au figuré les racines de l'art mais ses propres racines identitaires ou alors est-ce qu'il est amené au contraire à s'affranchir à entrevoir au-delà de tous ces éléments-là de manière à pouvoir aller plus loin et entrevoir quel est son avenir au-delà des mots au-delà des paysages et au-delà également du peuplement et de la solitude la solitude pourquoi ? parce que donc Batoilard tout en ayant et tout en étant donc cette grande figure symbolique cette voix donc des ancêtres va mourir de manière bien solitaire alors que on a vu juste précédemment par rapport aux fêtes à la fête des Gansas donc il était entouré où il s'agissait d'un moment de liesse par contre là il se retrouve agonisant seul donc n'ayant même pas ce regard ce mot de consolation des siens donc là il s'agit encore une fois de s'interroger de dire que finalement est-ce qu'au-delà donc des paysages au-delà de l'espace mental l'espace matériel l'individu est-ce qu'il peut se définir se rattacher ou pas à ce qu'il peut faire de lui à naître indépendamment de son entourage et ou au contraire parvenir à sortir de l'angeance sortir de la solitude ou s'y plonger tout en étant entouré mourir seul est-ce être véritablement seul ou alors intérieurement parvenir à donc une félicité cette fête dont il était question au moment de la fête des Gansas est-ce que Batoila ou l'homme noir l'être humain peut s'y rattacher indépendamment effectivement de la sphère de l'Afrique équatoriale est-ce que l'humain peut s'y rattacher ou alors donc il a besoin de cette éruption de cette ruade pour citer encore une fois de manière à transfigurer son quotidien à transfigurer le paysage et à transfigurer le monde merci à vous pour cette conférence très intéressante et inspiratrice je dirais moi j'ai pris de notes j'ai quelques questions ou juste pour animer le débat on attend aussi les messages adressés par le public mais j'ai j'ai bien remarqué cette question de 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 l'espace que et je vous pose une question juste pour commencer si l'espace est lié à notre vision et ça a une certaine relation avec le commentaire d'Adil Ek qui est dans 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 le chat si l'espace est lié à notre vision de monde comme vous avez dit au début comment la littérature peut opérer dans une intervention est-ce qu'on peut voir là une place une mission de la littérature et notamment celle de Maran dans Batoila je pense que vous avez dit vous avez parlé un petit peu de ça mais et aussi on a ici Adil qui a dit peut-on dire que l'emploi de l'espace était important pour présenter l'influence de la nature et la géographie dans le but de tracer les traits de la personnalité de la société alors si on réunit les deux questions je pense qu'on a on peut trouver une relation entre elles et voilà je vous laisse très bien merci merci pour ces questions donc s'agissant de la première par rapport à l'espace et cette vision du monde et quelle est la mission de la littérature donc on sait bien que cette littérature justement tend à circonscrire le monde quel qu'il soit avec donc ses failles avec ses zones d'ombre avec effectivement cet espace qui peut être physique cette géographie multiple géographie culturelle géographie on peut le voir bien sûr historique également donc tous ces éléments-là montrent bien que la mission de la littérature et René Marant l'indique bien le précise bien au niveau de la préface il va utiliser des mots il n'est pas question d'éduquerer d'éduquerer son discours puisque la préface là est assez virulente et elle est connue justement pour cela puisque l'auteur il expose certes le cadre de son roman mais il montre bien quelle est la finalité à savoir donc vraiment mettre l'index sur des éléments déterminants par rapport à l'histoire de la colonisation et la gestion de cette administration coloniale justement donc c'est balayé par le biais justement de sa plume les éléments qui tendent à donc fustiger critiquer donc ce pan historique de l'histoire et ces éléments qui forcément ont de répercussions par rapport à l'individu son identité pour qu'il puisse avoir mener une prise de conscience réaliser que finalement est-ce que justement les éléments qui sont présentés dans l'ouvrage ces références en permanence au blanc est-ce que le noir finalement garde cette plaie il est question l'auteur évoquait cette plaie est-ce qu'il est question d'une plaie ouverte d'une plaie viscérale ou l'individu a-t-il pu justement mener à bien ce travail de guérison ce travail déjà de prise de conscience de guérison pour pouvoir ensuite s'affranchir de tout carcan de toute chaîne et pouvoir se projeter plus loin aller plus loin pour se construire déconstruire donc la vision de la littérature la mission de la littérature donc baliser déconstruire et inviter effectivement donc tous les lecteurs à se reconstruire voilà donc si j'ai répondu à la première question avec bien sûr l'espace l'espace cette vision du monde donc on sait que l'espace recouvre bon nombre d'éléments donc dans mon exposé effectivement il est question du paysage en lui-même il est question de la nature mais il est également question de l'humain l'humain fait partie également du paysage il y a le village également tout ce qui est orchestré autour permet effectivement de réfléchir sur la notion d'espace cette vision du monde que l'homme porte en lui et que l'auteur voudrait qu'il puisse analyser disséquer pour être libre voilà si est-ce que pour la première question cela répond vraiment aux attentes de la personne de l'enseignant de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement qui a pu poser la question sinon je passe à la deuxième oui d'accord alors il y a des questions également donc du deuxième point par rapport donc à l'espace à la géographie le fait de laisser donc des traces laisser des traces au niveau de la société si j'ai bien perçu l'ensemble donc je dirais que la première question donc présente des éléments liés à ce point à savoir que oui certes l'espace est bien donc passé en revue donc par René Marant et cet espace justement ne peut pas être détaché d'éléments fondamentaux de racine donc il est question bien sûr de traces pour pouvoir avancer s'enraciner dans on montre bien René Marant montre bien donc Batoila par rapport à ses ancêtres par rapport à justement à cette pratique de la tradition il faut il tend à montrer que certes il faut se rattacher à ces éléments qui sont fondamentaux pour l'individu pour son identité mais en même temps ne pas avoir ce regard fermé pour pouvoir entrevoir d'autres éléments notamment par exemple par rapport à sa femme n'est-ce pas ne pas passer à côté ou rester dans un confort en conformisme au lieu de quand même être sensible à comment dire aux aspirations aux désirs de sa femme d'une de ses femmes bien sûr donc là je dirais l'espace est important certes la géographie également pour circonscrire l'individu dans sa globalité dans son ensemble j'espère avoir répondu d'accord ouais je crois ouais je crois merci une autre question il y a une question ici je passe à la question de Denis sinon je vais monopoliser l'espace la partie animale et il demande le côté des animaux comment est-ce est-elle vue cette partie animale du roman ou interprétée par vous alors merci pour la question donc au niveau des animaux donc j'ai proposé plusieurs citations qui montraient justement que c'est comment dire au niveau du chien du mât au niveau donc des cabris au niveau donc des termites dès le début à la première page du roman il est question justement de ces termites donc cette faune là qui forcément va qui est là visible mais en même temps invisible puisque les termites ne le sont pas mais néanmoins le bruit les sonorités tous ces éléments-là vont s'enquestrer ainsi que les taches brunes donc les couleurs les sonorités pour montrer que les chiens les cabris les poules donc ces éléments-là montrent bien nous plongent dans la réalité de la vie africaine et non pas dans un discours exotique doudouiste à soi mais vraiment l'individu l'africain dans sa réalité dans sa réalité d'homme du terroir et non pas donc les yeux rivés sur d'autres aspirations donc comment cette vie au quotidien il est devant sa case et donc tout ce qui se déploie que ce soit au niveau végétal ou au niveau animal est pris en compte et exposé donc du début jusqu'à la fin et ce chien Djouma d'ailleurs donc Mouni Maran lui accorde une importance particulière en l'occurrence il va être constitué il sera un des personnages après dans d'autres dans d'autres dans d'autres écrits donc on voit bien que là les animaux pourraient être presque d'ailleurs Djouma ce que presque il se veut il se met en parallèle avec Batoila donc il est tout aussi important comme s'il avait des pensées humaines pour traduire au fond celui qui n'a pas de voix ou celui qui est considéré comme un chien le blanc le noir pouvait être considéré comme un chien même moins qu'un chien à l'époque escravagiste donc peut-être ce n'est pas un hasard effectivement que cet animal occupe une place importante de manière à se dire est-ce que le chien celui qui est considéré moins qu'un animal est-ce qu'il a une voix et est-ce qu'il est autorisé même à penser donc c'est important je m'intéresse aussi à ces corps vous en avez parlé un peu et comment ces corps s'intègrent-ils le corps humain je dis dans une poétique du paysage dans l'essence que l'entend Michel Collot ça c'est quelque chose que je me suis posée alors comment le corps s'intègre dans la poétique dans une poétique du paysage alors le paysage comme je l'ai évoqué tout à l'heure enfin d'après les études enfin l'étude que j'ai menée donc certes le paysage comprend les éléments classiques propres à la géographie physique mais également à la géographie humaine et l'individu ne peut pas être détaché justement de la nature du paysage et donc forcément son corps fait partie également donc du paysage un corps qui peut être comment dire qui peut s'inscrire dans le prolongement justement de ce paysage lorsque l'individu ne vient pas comment dire jouer les troubles faits lorsqu'il ne malmène pas justement cette nature un prolongement un corps prolongement donc du paysage ou au contraire ça peut être il peut s'agir d'un corps qui va venir violenter effectivement le paysage mais néanmoins forcément l'individu n'est pas l'humain n'est pas dissocié donc de la nature n'est pas dissocié du paysage mais au contraire il va s'y inscrire on ne peut pas justement envisager d'ailleurs c'est la première citation au début on ne peut pas envisager donc l'humain sans paysage et le paysage peut-il par contre se concevoir justement sans humain donc il y a une liaison qui s'établit entre les deux éléments de manière à permettre à l'un ou à l'autre d'évoluer dans un sens favorable ou pas oui Annick Bellrose encore à propos des animaux de l'espace pardon elle pose cette question l'espace est important pour l'individu important pour l'individu mais comment se présente l'ouverture ou se traduisent les ouvertures possibles dans Batwala alors l'espace l'espace est important et comment se traduit comment cela se traduit au niveau de l'ouverture d'un Batwala oui je crois oui je crois oui alors donc cet espace merci pour la question donc cet espace cet espace rattaché donc au paysage n'est pas limité on le voit se déployer dans le roman par rapport donc au bouittage par rapport donc à l'éclairage également cette profondeur le visible l'invisible une relation comme entre l'humain et ses ancêtres en parallèle est fait et donc au niveau de Batwala justement dès le début les premières pages du roman tendent bien à montrer et poser cette base au niveau de l'espace puisque si René Maron avait justement décrit présenté rattaché au niveau de la préface donc justement l'englouement d'icharri de manière à décrire effectivement la gestion la gestion gouvernementale la gestion coloniale après donc ces mots sont bel et bien voici donc maintenant maintenant qu'il a qu'il a posé ces éléments-là donc voilà décrit qui dit en quelques lignes la région où va se dérouler ce roman d'observation impersonnelle et donc ces éléments posés après donc les premières pages du roman on voit bien qu'il est question justement de la manière cette case qui est devant nous en tout cas comme telle qu'elle est présentée par l'auteur avec donc les cendres chaudes donc il entoure cette case des éléments traditionnels à la vie africaine et bien sûr comment Batwala va s'activer son épouse ou pas et même les animaux autour donc cet espace permet pose le cadre et va se décliner de plusieurs manières pour montrer qu'effectivement que le paysage n'est pas seulement ou l'espace n'est pas seulement un espace certes il est fictionnel mais il s'appuie quand même sur il s'appuie surtout sur la réalité un espace qui va être un espace de déplacement scénique un espace donc auditif visuel puisque nous avons ces sonorités n'est-ce pas ce qui est décrit perceptible n'est-ce pas par le biais de l'écriture donc c'est un espace je dirais vraiment donc qui va être homogène et unique en quelque sorte dans ce roman puisque tout semble s'orchestrer et générer un un brouissement donc considérable ok super je crois qu'on a d'autres questions non pas de questions sur le chat alors moi j'ai continu parce que moi j'ai plusieurs questions d'accord mais bon vous avez cité plusieurs extraits du roman moi j'adore un extrait que figure dans notre d'ailleurs dans notre programme du colloque qui est je le répète je le cite aussi donnez le ton grenouille mougissante votre voix est grave profonde mesurée donnez le ton vos frais reprendront au coeur votre chant j'aime bien cet 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 extrait ce passage parce que à mon avis il montre bien l'équilibre et l'effort d'écriture de le style littéraire de René Marant et je voudrais poser cette question que j'ai écrite ici dans cet extrait même si l'auteur trouve le juste milieu il y a un juste milieu dans un langage objectif c'est très objectif entre nature et humain sans humaniser les animaux et ça c'est très intéressant chez lui surtout à son époque on peut dire que ce style littéraire fait preuve d'un effort d'exposer une symbiose entre l'homme et l'environnement là je passe un peu du côté de littéraire du côté de l'écriture elle-même vous avez compris c'est coupé alors j'ai entendu oui donc parfois la citation alors je m'interrogée sur la fin alors oui j'ai entendu donc à savoir plusieurs éléments enfin la nature opposée à l'humain et à l'homme à l'environnement c'est cela est-ce qu'il y avait une question je n'ai pas entendu la fin si ça montre un effort de l'auteur pour exposer une sorte de symbiose entre l'homme et l'environnement si ce style littéraire se travaille sur la langue il propose lui-même sans humaniser ou romantiser ou construire des stéréotypes de cette façon il montre cette symbiose oui alors donc effectivement nous sommes au cœur de comment dire au niveau de ce roman cette question est tout à fait au cœur du débat effectivement donc l'homme la nature l'environnement qu'en est-il comment donc René Marant positionne ces éléments-là nous amenant à effectivement à voir qu'il y a une symbiose puisque l'individu ne peut pas l'humain en tout cas tel que c'est présenté ici dans le roman et ne peut pas être dissocié effectivement de son environnement il se construit à partir de cet environnement qu'il est censé effectivement protéger d'ailleurs nous avons un passage où il est question de ce regard par rapport à la vie antérieure où il est dit qu'à l'époque donc la joie se contentait de juste la chasse dont elle avait besoin pour se nourrir et pas plus donc là c'est justement cette symbiose jouir ou profiter donc uniquement de ce dont on a besoin et pas plus ne pas être dans ce souci de l'environnement ne pas être dans la surenchère et donc là ce sont des questions d'actualité plus que jamais je dirais pourtant ce roman a été écrit en 1921 mais plus que jamais comme d'autres ou Damas j'avais fait un lapsus au cours de ma présentation mais on voit bien que ce soit Damas que ce soit Aimé Césaire ou que ce soit donc René Marant ces questions sont toujours d'actualité maintenant se demander quelles sont les avancées justement de l'humain par rapport à ces points-là puisqu'on en parle encore il était question aussi de la tradition de la modernité puisque nous sommes toujours dans l'humain par rapport à la nature par rapport à son environnement la tradition la modernité comment se positionne-t-il par rapport à ces deux notions est-ce qu'il parvient à trouver un juste milieu là encore une fois par rapport à son environnement qu'est-ce qu'il fait de tout cela est-ce qu'il parvient à trouver un équilibre est-ce que la littérature pour aller plus loin permet constituer ce tremplin ou permet d'interpeller est-ce que l'écrivain peut-être ce témoin cet éveilleur de conscience pour amener à susciter une réflexion au niveau de ses semblables au niveau de ses lecteurs et moderniser ou revoir effectivement son mode de vie et s'agissant de la langue puisqu'il y avait également ce troisième point qui a été évoqué au niveau de la langue ce travail poétique qui est réalisé pour présenter donc la vie dans cette contrée en Bourguichari donc ce travail poétique est remarquable puisque pour décrire le quotidien de Batoila qui semble simple un homme simple en soi comme il est présenté mais néanmoins sa réflexion est poussée donc cette réflexion ou ce travail poétique ou ce travail au niveau de l'écriture montre bien que surtout par rapport à l'époque montre bien que le noir ne doit pas être contourné à un comment dire à une il doit pas être contourné à une ou à moindri dans ses facultés ou dans ses possibilités mais au contraire qu'il a la faculté de pouvoir utiliser avec finesse avec élégance les mots en même temps tout en utilisant donc effectivement le vocabulaire les termes propres à la langue africaine sans proposer de traduction on peut s'interroger et se dire que donc là il a pris toute la liberté de montrer que là il s'en tient uniquement à la description de la vie de la vie dans ce village et ne pas vouloir proposer comment dire une vision édulcorée ou proposer peut-être un roman qui sera mis uniquement vendu au niveau de la France hexagonale par exemple mais vraiment montrer la réalité avec l'utilisation du langage également du langage africain Et en vous écoutant pendant votre conférence cette dimension relationnelle d'Edouard Glissant et aussi cette relation relationnelle de la poésie on pense dans certaines parties d'une écriture poétique bon c'est pas la poésie mais c'est un roman mais on peut voir la poésie dedans moi je me suis j'ai eu cette réflexion entre cette dimension relationnelle et cette écriture qui est une écriture une écriture poétique qui met en relation en fait qui appelle le lecteur qui a entré dans cette ambiance dans ce microcosme du roman tout à fait effectivement donc une écriture poétique qui tend bien à montrer que et bien elle peut s'adapter aux diverses modalités de l'existence qu'elle peut amener l'humain à considérer ses racines ainsi ainsi que l'évolution de l'humain de manière à pouvoir s'élancer vers le monde et je pense que cette écriture poétique cette écriture avec cette double cette diglossie montre bien que l'humain est complexe et ce roman entend répondre justement montrer la complexité de l'humain dans ce qu'il est et dans ses aspirations aussi les plus profondes de rester fidèle à lui-même de rester fidèle à ses valeurs à sa tradition mais tout en étant quand même ouvert à l'espoir au monde ce regard sur le monde ce regard sur la modernité sans se laisser comment dire sans perdre son âme sans vraiment avoir une conscience entachée mais plutôt un cœur un esprit ouvert sur soi et sur le monde je pense que nous avions cette invitation de la part de René Marant à justement considérer le lieu considérer l'espace considérer l'humain dans sa globalité et ce désir de pouvoir s'élever de ne pas rester devant la case assis à essayer de ramener raviver un feu qui doit être éteint qu'il était d'ailleurs mais plutôt alimenter alimenter en permanence sa flamme pour que justement il soit toujours dans cette réalité relationnelle très bien merci je vous remercie beaucoup pour cette conférence je suis très contente ici de notre on a un public qui participe aussi des questions je voudrais vous rappeler à tout le monde qu'aujourd'hui on est notre troisième dernier jour du colloque et on a un événement de clôture sera le soir le soir heure de Brésilien ou heure de Guyane à 19h et ça sera une soirée de lecture je vous invite tous et toutes à venir on va faire on a le lien qui va le lien d'une salle d'une salle où vous pouvez vous pouvez entrer et lire vos textes en français mais aussi des traductions vos traductions ou de traductions déjà publiées comme vous voulez c'est ça autour de René Marant mais aussi des auteurs guionais guionnaises des auteurs antillais et antillais et aussi haïtiens et haïtiennes du coup on va faire un ensemble aussi pour fêter René Marant et aussi la littérature latino-américaine de langue française bon et voilà je vous remercie de nouveau Mylène Danglade d'être avec nous merci infiniment pour votre accueil merci infiniment pour ce moment de partage avec chacun d'entre vous aussi et la participation aux questions également à très bientôt merci à très bientôt au revoir merci Merci.